Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui nous allons aborder la notion de représentation graphique. Dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement le principe de définition des fonctions réelles. On considère qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on appelle f, qui a un x réel, x élément de R, que l'on appelle l'antécédent. Donc, il y a x élément de R associé à un autre réel, noté f de x, que l'on appelle l'image. A partir de là, il faut savoir qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Maintenant, à partir de ce principe, on va rentrer directement dans le cœur du cours. Et donc, on va donner la définition de ce qu'on appelle la représentation graphique. Alors, le cadre de la définition. On considère une fonction f définie sur un ensemble de définitions d. On considère OIJ un repère orthonormé du plan. A partir de là, on peut donner la définition de la représentation graphique. Donc, la représentation graphique, aussi appelée courbe représentative. Donc, de la fonction f sur l'ensemble de définition d. Et dans le repère OIJ. correspond à l'ensemble des points l'ensemble des points M de coordonnées x f de x pour tout x élément de D. Voilà la définition de la représentation graphique qu'on note couramment C. Maintenant, on va passer à l'équation de la courbe représentative. ou l'équation de la représentation graphique. On peut appeler C de deux façons différentes. Donc, le cadre de la définition. Donc, le cadre de la définition. C'est un repère orthonormé OIJ. Donc, soit OIJ, un repère orthonormé du plan. Soit C, moi je vais l'appeler CF, la courbe représentative représentative de f sur D. Et puis, on peut même rajouter dans OIJ. Donc, maintenant, on peut dire que le point M de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative donc on va le dire plus rapidement appartient à C à CF lorsque pour tout x élément de D et bien on a y égale f de x à partir de là on considère que y égale f de x est justement l'équation de la courbe représentative l'équation y égale f de x pour tout x élément de D et l'équation de CF Alors, maintenant, on va passer à la rubrique astuce Dans ce cours, la rubrique astuce va s'employer à dresser la liste de tous les avantages que l'on a enfin, c'est pas exhaustif mais va dresser une liste de davantage que l'on a à avoir la représentation graphique d'une fonction donc ça nous donne plein d'informations sur la fonction donc comment je vais écrire ça ? On va parler d'une fonction on va redresser le cadre c'est toujours très utile soit f une fonction définie définie sur D on considère OIJ un repère orthonormé donc f défini sur D on définit CF la courbe représentative donc de f sur D donc avoir CF en fait avoir la forme de CF le tracé la courbe représentative est une mine d'informations c'est une source d'informations qui nous permet d'avoir par exemple le sens de variation de f sur D on peut lire graphiquement le sens de variation de f sur D ça nous donne la position d'éventuels extrema de f sur D j'entends par extrema minimum et maximum ça nous donne aussi le signe de f de f sur D comment connait-on le signe de f sur D et bien simplement en regardant si f est au-dessus de l'axe des abscisses ou en dessous de l'axe des abscisses si f est au-dessus f est positive si la courbe si CF est au-dessus f est positive si la courbe représentative est en dessous de l'axe des abscisses f est négative ça nous permet aussi de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 c'est-à-dire le nombre de points d'intersection sur l'intervalle D le nombre de points d'intersection entre la courbe représentative et l'axe des abscisses et puis ça peut nous donner aussi d'autres représentations graphiques simplifiées comme des translations de la courbe c'est-à-dire que on peut avoir une translation de f de vecteur k j par exemple voilà voilà autant d'informations que nous fournit la représentation graphique d'une fonction si on a la chance de l'avoir et ça va justement être le cas dans les exercices qui vont suivre donc dans ce cours on a 4 exercices pratiques alors je vais vous faire le schéma d'une fonction ici j'espère être assez fidèle donc on a 1 2 3 4 on va mettre j i 0 1 2 3 x y donc non c'est pas bien ce que j'ai fait il faut que je multiplie par 2 donc je vais refaire ça je vais faire un schéma plus gros comme ça comme ça alors 1 2 3 4 5 i i 2 3 4 5 6 7 8 9 y x donc même chose 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc on a une fonction dont la représentation graphique est donnée sur un intervalle i égal 0 5 et dont la courbe représentative je vais la faire en rouge alors en 3 ça passe par 9 et ensuite en 5 c'est à 5 2 3 4 5 c'est ici donc ça en gros cette forme là voilà c'est à dire que ce point là arrive là et ce point là arrive là donc ça c'est 9 ça c'est 5 ça c'est 3 et ça c'est 5 voilà première question tableau de variation tableau de variation de la fonction donc on va dresser le tableau de variation entre 0 et 5 on voit qu'il y a la valeur 3 qui est importante et on voit que la fonction est croissante entre 0 et 3 et décroissante entre 3 et 5 voilà et qui plus est elle est nulle en 0 deuxième question oui je n'ai pas précisé il fallait déterminer graphiquement le tableau de variation dans la première question deuxième question déterminer graphiquement les éventuels extrémats donc déterminer graphiquement les extrémats de la fonction f sur l'intervalle i égale 0,5 donc les extrémats en rappel ce sont les maximums et les minimums donc le maximum de la courbe représentative est le point le plus haut sur l'intervalle considéré de la courbe représentative donc on voit ici que f a un maximum en x qui est le point le plus bas puisque 3 a pour image 9 et f a un minimum en x égal qui est le point le plus bas 0 et à ce point là f de 0 égale 0 c'est normal on passe par l'origine troisième question troisième question déterminer graphiquement le signe de f lorsque f décrit l'intervalle i c'est à dire de 0 à 5 donc quel est le signe quel est le signe de f pour déterminer le signe graphiquement de la fonction on regarde la position de sa courbe représentative par rapport à l'axe des abscisses ici on voit que sur l'intervalle 0 à 5 la courbe représentative est en permanence au dessus de l'axe des abscisses donc ça signifie que f est positive sur l'intervalle 0 5 et enfin quatrièmement résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0 donc résoudre l'équation f de x égale 0 revient à déterminer les points d'intersection éventuels entre la courbe représentative cf je peux l'écrire là cf et l'axe des abscisses donc on voit graphiquement que il existe un seul et unique point d'intersection entre cf et l'axe des abscisses c'est l'origine donc graphiquement on résout f de x égale 0 en disant que f de x égale 0 pour le point grand taux de coordonnée 0 0 c'est à dire l'origine du repère voilà ce qui termine le premier exercice on va maintenant passer à l'exercice 2 donc je vais effacer uniquement les questions et les réponses je vais conserver le graphique exercice 2 on considère cette même représentation graphique cf sur un intervalle i égale 0,5 mais cette fois on considère que f est une fonction paire f est une fonction paire première question construire la représentation graphique c de la fonction f sur l'intervalle moins 5 donc courbe j'écris la question représentative de f sur moins 5 5 et f est paire je vais l'écrire ailleurs donc voilà la première question alors on reprend les définitions d'une fonction paire pour ça je vous invite à aller voir le cours sur la parité le cours relatif aux fonctions réelles et qui concerne les notions de parité et d'imparité donc sur ce cours là vous y verrez qu'une fonction paire est une fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées c'est à dire l'axe au j donc on va construire je vais la faire en vert la partie sur 0,5 et bien il faut construire la courbe symétrique à celle là donc ça veut dire que en 5 elle sera en moins 5 elle sera à 5 et elle sera à 9 en moins 3 donc ça va faire ça voilà la représentation graphique deuxième question le tableau des variations le tableau de variation de f sur moins 5 5 on dresse le tableau de façon graphique donc on a x f de x les valeurs qui nous intéressent c'est moins 5 moins 3 0 3 5 et qu'observe-t-on graphiquement et bien on voit que de moins 5 à moins 3 la fonction est croissante de moins 3 à 0 elle est décroissante en 0 elle vaut 0 ensuite elle est croissante et décroissante voilà le tableau de variation de f sur moins 5 5 troisième question déterminez graphiquement les extrémas les extrémas éventuels de la fonction sur l'intervalle moins 5 5 donc on regarde la courbe représentative a son point le plus bas en 0 donc on a un minimum en haut de coordonnées 0 0 c'est à dire l'origine du repère et on a deux maximum on pourrait dire deux maxima un premier lui je vais l'appeler 1 et lui je vais l'appeler B un premier au point A qui a pour coordonnées moins 3 9 et le deuxième B qui a pour coordonnées 3 et 9 quatrième question déterminez graphiquement le signe de f2x signe de f2x sur moins 5 5 alors le signe de la fonction dépend de la position de sa courbe représentative par rapport à l'axe des abscisses ici on voit que la courbe représentative est en permanence au-dessus de l'axe des abscisses donc f2x est toujours positif sur moins 5 5 la fonction est toujours positive dernière question résoudre graphiquement l'équation f2x égale 0 donc l'équation f2x égale 0 correspond à l'intersection enfin aux coordonnées des éventuels points d'intersection entre la courbe représentative cf et l'axe des abscisses f est en paire elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et on voit qu'il y a un seul et unique point qui est l'ordonnée enfin qu'est-ce que je dis l'origine O du repère donc c'est-à-dire le point O de coordonnée 0,0 voilà f2x égale 0 a pour solution ce point-là voilà pour l'exercice 2 maintenant on va pouvoir passer à l'exercice 3 j'efface tout ça je vais effacer tout ça aussi et je vais en même temps effacer ça alors exercice 3 je vais utiliser ce feutre là on considère cette fois que f est impair sur moins 5 5 première question représentation graphique à construire sur moins 5 5 je vais le faire en bleu donc même chose je vous invite à visualiser le cours sur les notions de parité d'un parité propre aux fonctions réelles et vous y verrez qu'une fonction impaire est une fonction symétrique par rapport à l'origine du repère donc fonction symétrique ça veut dire qu'on va avoir ce point-là en bas donc il aura pour coordonnée moins 3 et 9 donc là ici et il y aura un point en moins 5 5 moins 5 1 2 3 4 5 moins 5 moins 5 voilà donc on aura une courbe de cette forme-là qui va passer là voilà donc ça c'était la première question deuxième question le tableau de variation sur moins 5 5 alors les points caractéristiques sont moins 5 moins 3 3 5 et on n'a plus le point 0 pourquoi ? parce que entre moins 5 et moins 3 la fonction est décroissante et elle est en permanence croissante entre 3 et moins 3 et elle passe par 0 voilà pour le tableau de variation sur moins 5 5 troisième question déterminez graphiquement les éventuels extrémats de f sur moins 5 5 alors quel est le point le plus bas ? et bien c'est ce point-là qui a pour coordonnée moins 3 moins 9 donc f admet un minimum en je vais l'appeler a a qui a pour coordonnée moins 3 moins 9 et m et f pardon admet un maximum en b qui a pour coordonnée 3 moins 9 quatrième question déterminez graphiquement le signe de f de x quel est le signe de f de x ? comment déterminer le signe de f de x ? et bien le signe de f de x est donné par la position de la courbe représentative cf de la fonction f par rapport à l'axe des abscisses donc on voit que la courbe représentative est en dessous de l'axe des abscisses pour x négatif et au dessus pour x positif ça veut dire que pour tout x élément de moins 5 0 f de x est négatif et pour tout x élément de 0 5 f de x est positif donc pour tout x appartenant à cet intervalle là l'image de n'importe quel x de n'importe quel abscisse sera négatif et à l'inverse positif sur cette partie là donc la fonction est négative sur l'intervalle moins 5 0 et positive sur l'intervalle 0 5 dernière question je vais effacer le haut dernière question question 5 résoudre graphiquement f de x égale 0 résoudre f de x égale 0 graphiquement revient à déterminer les éventuels points d'intersection s'ils existent entre la courbe représentative cf et l'axe des abscisses ici on voit qu'un seul unique point c'est encore une fois l'origine haut du repère donc le point de coordonnée 0 0 voilà ce qui termine l'exercice 3 et qui termine donc qui clôt les 3 exercices sur cette fonction dont la courbe représentative est la même sur 0 5 donc maintenant on va passer à un exercice différent c'est à dire qu'on va faire un autre schéma cette fois entre 5 et 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 donc O I J Y X et oui mais là on est négatif effectivement 1 2 donc on a une courbe représentative que je vais faire en rouge qui passe par moins 2 0 et 3 4 1 2 3 1 2 3 4 c'est bien ça elle passe par 1 moins 2 et 4 on va la faire plus serrer 3 4 voilà on va considérer que ça c'est une droite malgré tout ensuite on arrive ici donc on est là on est bien d'accord ensuite on arrive là et enfin on arrive à 1 en 8 8 1 donc là on est en 4 là on est en 1 là on est en 3 5 8 moins 2 1 voilà la représentation graphique c'est F qui nous est donnée donc exercice 4 première question tableau de variation donc je précise mais on l'avait compris que l'intervalle de définition l'ensemble de définition c'est I qui va de 0 à 8 en abscisse donc on veut le tableau de variation de F sur I alors les points qui nous intéressent et F les points qui nous intéressent c'est 0 changement de signe en 3 changement de signe en 5 et 8 donc que voit-on sur ces points là de 0 à 3 c'est croissant et ça passe par 0 ici de 3 à 5 c'est constant et de 5 à 8 c'est décroissant voici le tableau de variation deuxième question déterminez graphiquement les éventuels extrema de F sur 0,8 alors le minimum et bien on voit que le point le plus bas de la courbe est ici donc on a un minimum je vais l'appeler A en A de coordonnées 0 moins 2 et on a ici un ensemble de maximum c'est à dire que il n'y a pas un point qui est plus haut sur la courbe on a un ensemble de points donc on a des maximum pour tout x élément de 3 5 donc on a un ensemble de maxima en fait c'est à dire l'intervalle 3 5 et l'intervalle des x qui ont comme ordonnée comme image un maximum égal à 4 voilà troisième question déterminer graphiquement le signe de f de x donc pour déterminer graphiquement le signe de f de x il suffit de regarder la position de la courbe représentative cf en rouge par rapport à l'axe des abscisses donc on voit que ici elle est en dessous donc f va être négative et pour tout le reste elle est au dessus donc f est négative sur l'intervalle 0 1 et f est positive sur l'intervalle 1 8 dernière question question 4 résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0 résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0 ça revient à rechercher graphiquement les éventuels points d'intersection entre la courbe représentative cf et l'axe des abscisses ici on voit qu'on a ce point là donc la solution c'est un point qu'on va appeler B qui a pour coordonnée 1 en abscisse et 0 puisqu'il est sur l'axe des abscisses en ordonnée voilà ce qui termine ce quatrième exercice et donc qui clôt le cours sur les représentations graphiques propres aux fonctions réelles donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours de ce programme de mathématiques première c'est parti